Est-ce que ça te dirait de gagner 130 euros aujourd'hui ? Si c'est le cas, regarde cette vidéo parce que je pense qu'elle devrait t'intéresser. C'est parti ! Salut, je suis Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme. Sur cette chaîne, on t'apprend à en faire plus avec moins. On est plus particulièrement sur la playlist des 60 vidéos. Tu sais, j'ai décidé il y a quelques temps de lancer une playlist pour qu'en deux mois, tu puisses arriver radicalement à changer de vie, ni plus ni moins. Que tu apprennes un certain nombre de réflexes pour arriver à économiser tout en réduisant ton impact sur l'environnement. Arriver à mettre en place un certain nombre de stratégies pour que de manière inconsciente, tu arrives à économiser au quotidien. Et puis, apprendre aussi à avoir des idées d'investissement pour que ces investissements ensuite puissent te libérer en quelque sorte de l'esclavage, de ce qu'on appelle la rat race, tu sais, l'enfer du quotidien, le métro, boulot, dodo, devoir échanger ton temps contre de l'argent pour un patron que tu n'aimes pas, pour un job que tu détestes et qui va peut-être même à l'encontre de tes valeurs. Ce qui, à mon sens, est quelque chose de grave. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente les avantages mais aussi les défauts des banques en ligne. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de banque en ligne ou qui n'ont qu'une seule banque traditionnelle, voire même une banque en ligne. Moi, personnellement, je vais être clair avec toi, j'ai ouvert des comptes dans à peu près toutes les banques en ligne. Donc, j'ai suffisamment de recul pour te dire ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas, ce qui est pas mal, ce qui est moins bien. Alors là, je vais parler des banques en ligne, je ne parle pas des néobanques. D'accord ? Donc, pour être un petit peu plus précis, je vais parler des banques type Boursorama, Fortueneo, ING, B4Bank, Monabank. Voilà. Je ne vais pas parler des banques type les néobanques genre N26, Revolut, Transferwise. Ça, c'est encore autre chose. Là, je parle des banques qui proposent des produits bancaires un peu plus traditionnels, des choses qu'on connaît et qu'on a l'habitude de pratiquer. Ces banques-là sont très utiles et elles proposent l'avantage énormissime de faire des économies. Et ça, pour nous, frugalistes, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment fondamental. Alors, tu vois, comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes pour t'énumérer les 9 points, les 9 avantages qui sont vraiment décisifs et qui font que depuis 2013, quand j'ai ouvert mon premier compte chez Boursorama, ça a radicalement changé. Vraiment, pour ne pas te faire perdre de temps, je vais t'expliquer tout de suite l'avantage de l'offre qu'il y a en ce moment, c'est une offre qui est valable jusqu'au 2 septembre à 17h. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Elle te permet de bénéficier de 80 euros à l'ouverture du compte, d'accord ? Plus 50 euros sur l'ouverture d'un deuxième compte. Donc, genre, tu ouvres un compte courant chez Boursorama, plus tu transfères peut-être ton livret A si tu as déjà un livret A, ou tu ouvres un livret A si tu n'en as pas encore, ou un autre produit bancaire si tu as envie, je n'en sais rien. Je ne vais pas te recommander tel ou tel produit bancaire, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste là pour t'expliquer les opportunités qu'il peut y avoir en ce moment, et puis aussi pour t'expliquer un certain nombre de pièges dans lesquels je suis tombé, et puis essayer de te faire gagner de l'argent au passage. Donc, ça, ça peut te permettre de gagner 130 euros. Moi, sur cette offre-là, je bénéficie de 80 euros en remerciement, en quelque sorte, du parrainage de la part de Boursorama. Donc, tout le monde est content, ça peut être un truc qui est assez intéressant en ce moment. Le premier avantage des banques en ligne, c'est que la plupart d'entre elles, je dis bien la plupart d'entre elles, parce que ce n'est pas le cas de toutes, notamment Monabanque, la plupart d'entre elles sont gratuites. Elles te proposent une carte gratuite. Donc, déjà, tu n'as pas de frais de carte ou de trucs comme tu peux avoir avec les banques normales traditionnelles. Et moi, quand je fais l'addition des frais bancaires que je peux avoir avec une banque traditionnelle du genre BNP, pour ne nommer que, la différence, elle est de poids. En plus, avec un truc que j'adore avec les banques en ligne, notamment avec Boursorama, puisque c'est devenu ma banque principale, c'est que dès que je fais une grosse dépense, je reçois immédiatement un SMS qui me dit « Ah, vous avez fait une grosse dépense, vous avez fait une dépense à tel endroit. » C'est vous, ce n'est pas vous, si ce n'est pas vous, dites-le nous. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable, parce que du coup, ça t'offre une espèce de sécurité. Tu te dis, surtout en ce moment, on voit, il y a plein d'arnaques, de scams, pour essayer d'arnaquer, de bénéficier de l'argent, de voler l'argent sur les comptes en banque. Bon, ben voilà, tu vois, on sent qu'ils sont là quand même et qu'ils veillent au grain. Et ça, pour moi, c'est quand même important, avoir une espèce de tranquillité d'esprit. Ensuite, un autre truc qui est hyper intéressant avec Boursorama, c'est les retraits gratuits. Tu sais, avec les banques traditionnelles, la plupart du temps, quand tu fais des retraits d'argent dans leurs agences, c'est gratuit. Et quand tu fais des retraits hors agences, les trois premiers, ça va être gratuit. Et puis après, tu vas avoir une pénalité, en quelque sorte. Ils vont te faire une espèce de taxe de 5 euros que tu vas payer. Et ça, je trouve que c'est profondément injuste, parce que, ben voilà, c'est pas normal. C'est ton argent, tu devrais pouvoir y accéder depuis n'importe où, sans devoir payer pour avoir accès à ton propre argent. Donc, avec la plupart des banques en ligne, c'est un service qui est complètement gratuit. Donc voilà, encore une économie. En plus, la gestion des comptes est gratuite. C'est-à-dire que tu n'as pas de frais de tenue de compte. Tu sais la petite ligne ? Frais de tenue de compte, allez, 2 balles par-ci, 4 balles par-là, ceci, cela. Et ben ça, ça n'existe pas, enfin du moins pas encore, avec les banques en ligne. Je dis pas encore, parce qu'il n'est pas impossible que dans les années à venir, c'est quelque chose qui vienne à arriver. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là-dedans, parce qu'elles cherchent encore à attirer le chaland, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle elles proposent tout un tas d'offres qui sont très, très intéressantes, notamment en ce moment, pour essayer de bénéficier. Donc, je le répète, 230 euros, c'est quand même pas rien, au moment de la rentrée surtout. Ensuite, un autre truc hyper, hyper intéressant, pour moi, c'est un des trucs qui a été décisif, c'est l'amplitude horaire. C'est-à-dire que tu peux aller les appeler jusqu'à 22h, tu as un mec qui va te répondre, ou sinon, tu leur dis de t'appeler, tu leur envoies un message, bim, il t'appelle. Enfin, voilà, quoi, tu n'es pas obligé de prendre rendez-vous. Ah, ben non, il n'est pas là. Ah, ben non, il est en formation. Ah, ben non, il est en congé. Ah, ben non, c'est une machine qui va te répondre parce que l'autre, il n'est pas là. Non, ça n'existe pas. C'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Le point suivant, c'est que le conseiller, en fin de compte, il est tout le temps dispo. Pour une raison bien simple, c'est que tu n'as pas forcément de conseiller attitré. Tu as tout un tas de mecs ou de femmes qui vont te répondre et qui ont tous le même niveau de compétence, c'est-à-dire le même niveau d'accès sur ton compte et qui vont pouvoir répondre à tes problématiques. Ça, c'est vraiment le truc qui a été décisif. Entre l'amplitude d'horaire et la capacité d'avoir toujours une personne, un interlocuteur qui va t'apporter une réponse à ta problématique, le gain de temps, mais laisse tomber, quoi. Quand tu as un vrai problème et que tu te poses une vraie question, que tu as un souci, tu vois un mouvement, tu n'es pas sûr, etc. Ben, voilà, quoi, c'est quand même assez sympa. Et surtout, j'insiste, c'est gratuit. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est sur les produits qui vont te proposer. Il y a d'autres types de produits. Par exemple, on va parler des emprunts immobiliers. Si tu veux faire des emprunts immobiliers, en passant par les banques en ligne, tu vas bénéficier de taux qui sont en général bien meilleurs qu'avec les banques traditionnelles. Et en plus, tu vas bénéficier de petits avantages autour qui sont assez intéressants. Exemple, avec Boursorama, les indemnités de remboursement anticipées, tu n'as pas besoin de les négocier parce qu'elles sont à zéro. C'est-à-dire que si tu soldes ton crédit avant la date d'échéance, à la fin du crédit, ils ne vont pas te mettre une pénalité dans les gencives. Alors qu'en général, c'est ce que font les banques traditionnelles. On appelle ça les IRA, les indemnités de remboursement anticipées. Ce qui correspond à 3 ou 4 mensualités que tu te prends. Et puis, c'est pour toi, c'est à perte. Donc, bon, voilà, c'est bête. Tu vois, tout ça, c'est des petites économies mis bout à bout qui peuvent être vraiment, vraiment conséquentes. Ensuite, un autre truc qui est vraiment génial, et ça, c'est un truc qui est vraiment cool aussi, c'est la carte Visa 1er qui est complètement gratuite si tu as un certain montant d'argent qui est déposé sur le compte. En ce qui concerne la Visa 1er, c'est au-delà de 5 000 balles. Donc, 5 000 balles, tu as regardé les vidéos précédentes que je fais, tu le sais, j'ai déjà expliqué que je recommande de garder un livret A sur lequel tu vas préserver en permanence entre 6 et 8 000 euros. Ça peut sembler des sommes très importantes et très conséquentes, mais c'est le prix de ta tranquillité. C'est ce qui fait que si demain matin, en urgence, tu dois t'acheter une autre bagnole, tu dois déménager, il y a un divorce, la maladie, n'importe quoi, eh bien, il n'y a pas de souci. Même si tu es au chômage, machin, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu vas avoir le temps de essayer de trouver un plan B, de te remettre sur tes pattes, etc. Parce que tu as ton matelas relativement conséquent qui est sur le côté. Au-delà, je ne conseille pas de garder trop d'argent sur le livret A, mais tu vois, 6 à 8 000 euros, déjà, c'est une belle somme. Eh bien, pour 6 à 8 000 euros que tu gardes sur ton livret A avec Boursorama, ils te donnent la visa premier gratos. Et ça, en fin de compte, tu vas te dire, la visa premier, qu'est-ce que je vais faire avec ça, la carte gold, machin. On s'en fout de la carte gold, ce n'est pas pour avoir l'air bling bling ou quoi. L'intérêt de ce truc-là, c'est les assurances qui sont liées à la carte. C'est-à-dire que tu peux avoir des assurances si tu as un problème, un cambriolage, une agression, si tu loues une voiture et que tu as un carton avec. Et ça, c'est encore de la tranquillité d'esprit qui est complètement gratuite. Enfin, gratuite, à condition que tu laisses de l'argent sur leur banque. Tu as compris ? Donc, bon, c'est gratuit, oui et non, ça se discute. Ensuite, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, non, un autre truc qui est sympa aussi, c'est la facilité des produits bancaires. C'est-à-dire la facilité d'ouvrir ou de créer un nouveau produit. Tu veux ouvrir un livret A, tu le fais toi-même. Ces trois trucs que tu vas cliquer, machin, la signature numérique en ligne, bim, tu le fais. Tu veux ouvrir un PEA parce que tu as décidé de commencer à investir sur la bourse, notamment au travers des ETF, par exemple. Et si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les ETF. Ça va te donner tout un tas d'idées aussi. Et bien voilà, ça, c'est un truc que tu peux faire en deux minutes avec Boursorama. Bon, je ne recommande pas forcément d'ouvrir ton PEA avec Boursorama. Il y a d'autres trucs qui sont intéressants. Je pense à Bink, d'ailleurs, pour les PEA. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais bon, voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire en 2, 3, 3 mouvements qui ne sont pas très, très, enfin voilà, ça ne va pas te coûter d'argent. Ce sont des services qui sont gratuits. Bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Toutefois, je dois être quand même complètement transparent avec toi. Avec les banques en ligne, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi un certain nombre de défauts. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut quand même les considérer. Le premier défaut, et non des moindres, c'est quand tu dois encaisser des chèques. Là, c'est un petit peu compliqué parce que comme il n'y a pas d'agence physique, tu ne peux pas les mettre à la boîte ou ceci, cela. Donc, il faut les mettre dans une enveloppe et puis il faut les envoyer par la poste. Bon, là, tu vois, ce n'est pas vraiment... Bon, ça ne va pas trop avec l'air du temps. Dans le même temps, c'est vrai que des chèques, on en fait quand même de moins en moins. Ça a quand même tendance à se perdre. Il y a même des jeunes aujourd'hui, ils n'ont jamais vu de chèques et de leur vie. Donc, tu vois, mais moi, j'aime bien, tu vois, je fais encore un petit peu vieille école. Donc, voilà. Un autre problème aussi, c'est en ce qui concerne les dépôts d'espèces. C'est-à-dire que, bah oui, tu as ta carte, tu peux tirer des sous à la tirette, mais quand tu veux en déposer, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un problème et c'est une des raisons pour lesquelles je continue de garder une banque traditionnelle aussi pour toutes les gestions d'espèces. C'est quelque chose qui est important. Enfin, un autre truc, et là, je te mets vraiment en garde, avec les banques en ligne, il ne faut pas que tu sois à découvert. Ne sois pas à découvert. Moi, j'ai un copain à qui c'était arrivé avec Sanada. En fait, ils avaient ouvert un compte. Je ne sais plus si c'était chez Boursorama ou chez Fortuneo, à moins que ce soit chez ING ou B4Bank. Bon, bref. Il s'était dit, on va faire un compte commun et ça va être notre compte vacances. Voilà. Donc, on va régulièrement mettre un petit peu de sous dessus. Voilà. Et puis, comme ça, ça nous fera une petite cagnotte. Et puis, pour les vacances, on ne se prend pas la tête. On sait qu'on a déjà une enveloppe. L'idée, elle est belle en soi. Sauf que, tu te doutes, ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont mis des sous et puis, une fois qu'ils sont partis en vacances, ils ont commencé à dépenser, dépenser, dépenser. Et ils ne sont jamais allés voir sur le compte comment ça se passait et quelle était la trompe de leur compte en banque. Résultat des courses, ils étaient dans le rouge, mais bien, bien, bien dans le rouge. Et là, ils me disaient, ça n'a pas été cool avec eux parce qu'ils ont été tout de suite très restrictifs. Si tu veux, ils leur ont mis des grosses, grosses, grosses pénalités. Ils n'ont pas gardé un très bon souvenir. L'expérience a été douloureuse. Ce que je veux te dire, c'est que les banques en ligne, c'est génial, ça marche bien, mais il ne faut pas être débiteur parce que sinon, tu vas te prendre des grosses cartouches dans les gencives. Donc, plutôt à éviter. Je mets aussi un autre avertissement, c'est qu'il faut se méfier. Il y a certaines banques en ligne qui ne sont pas gratuites et dont les coûts peuvent être relativement notables. Je pense notamment à Modabank qui va te dire, « Ah oui, nous, c'est plus les gens que l'argent. » En général, quand on essaye de me madouer comme ça, moi, je commence à me méfier un petit peu. J'avais ouvert un compte en banque chez eux et je m'étais rendu compte qu'il y avait des frais de tenu compte qui n'étaient pas à zéro. Et donc, ça, ça m'avait quand même mis un petit peu la puce à l'oreille. Voilà, c'était Jérémy. Pour rappel encore, je te mets le lien dans la description si tu veux bénéficier de cette offre avant le 2 septembre. Ça peut être sympa. Ça peut mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Donc, voilà, c'est bon à prendre. Et puis, en plus, ça va te faire bénéficier d'une plus grande souplesse dans la gestion de tes comptes, d'un meilleur service. Si tu n'as pas de compte chez eux, chez Boursorama, si tu as un compte déjà avec une banque en ligne, rien ne t'empêche d'ouvrir également un compte chez eux. C'est intéressant d'avoir plusieurs banques en ligne. Encore une fois, moi, c'est comme ça que je l'utilise aussi. C'est essayer d'étaler le risque, essayer d'en mettre un petit peu partout pour essayer au maximum d'être résilient en cas de problème. Voilà, ça, c'est un petit peu la manière que je fais. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu me lâches un pouce. Dis-moi peut-être en commentaire si toi aussi, tu as d'autres astuces avec les banques en ligne. Quelles sont celles que tu aimes, quelles sont celles que tu aimes moins, peut-être ? Enfin, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Et il y a toujours le guide des techniques frugalistes. 80 pages de conseils, d'astuces, de recommandations pour faire la clé des milliers d'euros d'économie au quotidien. Et ça, c'est gratuit. Il te suffit d'aller sur mon site internet www.lefrugalisme.com pour pouvoir le télécharger. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501